Alors salut mes petits pans bagnés addicts, je vous ai préparé cette fois-ci une petite routine en ce qui concerne, qui va concerner les épaules. Alors pourquoi les épaules ? Donc il faut savoir déjà cette routine, ça va être une routine plus adaptée aux filles. Déjà parce que je m'occupe principalement plus de filles apparemment, enfin apparemment c'est sûr quoi, j'ai plus de filles qui me suivent que de garçons. Donc souvent le problème que je constate chez les filles c'est que vous muscler toujours le bas, vous êtes là le bas, le bas, je veux des cuisses, des fesses, des abdos, mais à chaque fois vous délaissez le haut et ça arrive qu'on arrive à un physique où en bas vous êtes un peu plus large au niveau des hanches, des belles cuisses, des belles fesses, des beaux abdos, et quand on monte un peu plus haut, en haut ça se rétrécit, ça se rétrécit, et on voit des épaules squelettiques, des bras squelettiques, ça arrive souvent quoi, et c'est pas super esthétique, et comme on fait ça à la base pour, bon déjà c'est pour se plaire, mais aussi pour trouver une harmonie dans le corps quoi, que ce soit harmonieux, que ce soit esthétique, pas, le but c'est de justement entraîner ses points faibles, pour pas avoir de défauts on va dire, qui sautent aux yeux tout de suite quoi. Donc je vous ai préparé une petite routine à faire, qui va pas durer super longtemps, c'est une routine vraiment de débutant quoi, c'est à dire, je pourrais même dire à certains garçons, s'ils sont vraiment faibles au niveau des épaules, faibles, avec vraiment pas de force, vous pouvez faire ça pour commencer à amorcer un peu, un début de prise de force quoi, pour pouvoir après passer sur des exercices plus durs. Donc on va commencer, donc oui, pas de matériel nécessaire à part deux chaises, et un tapis de sol un peu plus bas. Donc, je prends mon petit hébert, hop, alors, on va commencer avec, donc 10 handstand push-up, sauf que je pense que beaucoup n'y arriveront pas, donc ça, on va faire surtout 30 secondes de blocage en handstand, donc le handstand, vous mettez chez vous où il y a un mur, je vais pousser les chaises un petit peu, attention de ne pas renverser le thé vert, donc le handstand, vous vous placez très près d'un mur, donc, et évidemment, toujours bien les échauffements au début, comme ça, tout ça pour chauffer bien les épaules, vous pouvez même chauffer les articulations, si vous avez un petit bâton, genre comme ça, n'hésitez pas à faire ce genre de mouvement, c'est très bon, pour les filles, ou les garçons qui ont les épaules hyperlaxes, comme moi, on va vous dire, attention, il ne faut pas muscler les épaules, quand c'est très laxe, blablabla, au contraire, si on a les épaules très laxe, on fait attention à ce qu'on fait, mais on les muscle, parce que c'est vos muscles qui vont réussir à maintenir, après votre épaule en place, vu que vous avez une hyperlaxité des ligaments, c'est logique, voilà, alors, donc, un stade push-up, on part donc, main largeur d'épaule, à peu près, si vous êtes assez souple, vous tendez bien vos jambes, vous allez vous coller à peu près du mur, un espace d'environ 5 cm, ou 10, et là, vous montez, vous rentrez la tête, et vous montez les fesses, pour vous retrouver en position d'un stade push-up, bien coller les fesses au mur, rentrez, rentrez bien le bassin, pour être dans une position normale, là, donc, on va bloquer 30 secondes, comme ça, après, ça, c'est pour vous montrer une première, ensuite, je vous ai mis, 30 secondes, de cross push-up, donc, la cross push-up, c'est la position de pompe en croix, donc, vous allez vous placer, en position de pompe, et, à ce moment-là, vous mettez les bras, bien écartés, et vous bloquez, 30 secondes, comme ceci, ensuite, je vous ai mis, la pseudo plank push-up, donc ça, c'est, euh, à faire la réclate d'une chaise, qu'on va mettre ici, donc, vous mettez, vos pieds, bien, sur la chaise, comme ceci, les mains, largeur d'épaule, à peu près, toujours, si vous êtes assez souple, vous mettez un peu plus en arrière, voilà, vous rentrez à tête, et là, on part en avant, pour se retrouver, avec les épaules devant, les poignées, du moins dehors, et on remonte, là, ça fera une répétition, comme ceci, là, on est au pseudo plank push-up, et on remonte, voilà, 10 fois, comme ça, après, je vous ai mis du arm stepper, on va pousser celui-là, parce qu'il m'énerve, voilà, donc, du arm stepper, c'est comme le principe du step, avec les pieds, sauf que arm, c'est les bras en anglais, donc on va faire avec les bras, donc vous mettez en position de pompe, toujours, on va bloquer, ça, voilà, position de pompe, et on monte, on descend, on monte, on descend, donc ça, ça équivaut à un, tac, tac, ça, ça, c'est un, une répétition, on va en faire 10, ensuite, on va partir sur, 80 mountain climbers, donc je ne vous les présente plus, vous les connaissez, maintenant, on se met comme ça, et on monte, ok, et ensuite, on part sur, ah oui, pour finir, ce qui arrive, 15 secondes, ce serait bien, donc vous mettez deux chaises, avec, des chaises solides, quand même, de préférence, on va poser le thé, vite fait, chaises solides, comme ceci, vous laissez un espace, pour vous placer, comme en position, de dips, ça a plutôt de la fée, non, pas du tout, la liste technique, les gars, donc, vous vous placez, en position de dips, et là, vous montez bien vos jambes, alors, ceux qui n'arrivent pas, vous mettez en pseudo, et le site, et ceux qui peuvent, vous placer en le site, et là, on tient 15 secondes, comme ça, en le site, c'est bon, voilà, ça m'a déjà donné, je vois, de bon matin, petite vidéo, comme ça, alors, c'est parti, maintenant, vous savez, à quoi vous attendre, on va partir, donc sur, le départ, mes 30 secondes, de, instead, on va mettre un peu de musique, histoire de se mettre bien, et c'est parti, alors, n'oubliez pas l'échauffement, très important, vraiment, toujours bien s'échauffer, et, pour certains mouvements, parce que pour le cas de technique, il faut avoir quand même, une bonne souplesse, je vous ferai une vidéo, je pense, d'ici quelques semaines, d'assouplissement, puis en règle générale, c'est bien d'être toujours, de bien étirer ses muscles, et d'être souple, allez, c'est parti, on va prendre des temps de repos, d'environ, pour commencer, une minute, entre chaque exercice, bien qu'avec le cas de technique, je conseille, d'avoir des temps de repos, très courts, ok, allez, c'est parti, on part sur, le type 30 secondes, d'endstead, ok, les filles, si vous n'arrivez pas, à vous mettre en condition, d'endstead tout de suite, vous faites un blocage, en 30 secondes, bien plié, comme ça, ok, ça marche, allez, c'est parti, 30 secondes, blocage, et c'est le plus chaud, toujours bien repoussé, les épaules, ne pas se laisser affaler, bien pousser avec les épaules, voilà, première, et on va attendre, 30 secondes, si jamais vous n'arrivez pas à tenir les 30 secondes d'un coup, vous faites par à vous, 10 secondes, 5 secondes d'un coup, 10 secondes, 5 secondes d'un coup, au moins, vous conduisez à faire ça, allez, c'est parti, on part sur 30 secondes de gainage, en air en fond, alors, même si vous voulez faire une première push-up, et puis vous pouvez vous mettre dans les poux, bien, ce qui se sent, voilà, sur les pieds, vous partez de l'air en position, mais allongé sur le vent, voilà, et au moins, la première, ou la montée, voilà, 10 secondes, et c'est bon, on peut le repos, profitez, ensuite, c'est les pseudo-plank, 3,10, très facile, vraiment, c'est juste, se mettre en pseudo-plank, et se remonter, bon, ça vient avec les épaules, pour mettre des pelles sur l'air, et ça, ça renforcera vos épaules, ça ne fera pas ça, avec les bras, il n'y a pas de muscles qui vont intervenir aussi, ça va gagner beaucoup, les bras, ils vont travailler beaucoup, il va y avoir, il y a un petit peu des dorsaux, évidemment, qui vont travailler, les dorsaux qui sont là, voilà, allez, on est parti, c'est parti, c'est parti, on est sur la chaise, et c'est parti, on est sur la chaise, et c'est parti, parce qu'ils sont là, il y a de la chaise, et c'est parti, parce qu'ils allaient, Et la dernière position Et voilà Donc là, petit temps de repos Et ensuite On part sur les hard steppers Ça marche ? N'oubliez pas de boire du thé vert Je viens juste de prendre le petit déj Vous me fatiguez déjà de bon matin Après On peut toujours augmenter le level Sur ce genre d'exos Allez c'est parti The arm stepper Bloquez bien la chaise pour ne pas qu'elle se barre Pendant que vous montez dessus Sinon Ça c'est dédicace à toi Alice Vous allez retrouver le nez parfait Il s'est cassé Le bout du nez Il s'est cassé Le bout du nez Allez une Deux Trois Quatre Cinq Six Sept Sept Huit Neuf Et Dix Mais quand est-ce qu'il va finir sa répétition ? Ha ha C'est bon un peu de rester bloqué Verrouillé sur un mouvement Surtout en calice technique Le calice technique comme c'est au poids du corps L'intérêt c'est de Là c'est tranquille L'intérêt c'est de pousser vraiment à des intensités un peu plus élevées Ça c'est vraiment le level zéro Le level débutant Ensuite on part sur du Ah ouais Ça je sais que vous allez adorer On part sur du mountain climber Allez dans Allez dix petites secondes Ten climber Hey Hey Petite corrélation Allez c'est parti 2 1 2 3 4 5 6 9 10 Je ne sais pas compter Plus que 10 en fait Et rentrer les genoux vers l'intérieur Allez plus que 20 Plus que 10 On accélère pour la fin Ouais c'est bon ça Ah c'est bon Et ensuite Un petit temps de repos Alors les filles N'oubliez pas Si vous ne vous sentez pas De vous mettre en aile Vous ne montez que les genoux D'accord ? Allez On repose ça 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 Aller 5 6 secondes 4 Hop 2 1 Et c'est parti Alors les filles comme ça Si vous le sentez Souvent les autres comme ça Et 5 secondes Et voilà Alors ça c'est le round 1 Et il va falloir évidemment Je suis désolé C'est un deuxième, au moins un deuxième Parce que sinon Vous ne progresserez pas Donc ce que je viens de faire là J'allais dire que vous remettez la vidéo en arrière Mais je vais vous accompagner encore sur le dernier De toute façon Moi ça ne me fait pas de mal non plus Alors on se prend une petite minute 30 de repos Pour le premier cycle Histoire de Histoire de récupérer un peu Et là L'air Haha Comme dit le même Je suis checké C'est bon, c'est comme on dit, no pain no gain. Bon, allez, on va y aller, vous êtes prêts ? Les filles, n'oubliez pas, vous pouvez mettre les pieds sur la chaise pour le hand step push-up, bon allez, cette fois-ci, je vais vous les faire en push-up, on ne va pas faire 30 secondes, les filles, vous le faites, si vous ne vous sentez pas à se faire en push-up, on va faire 10 comme ça, hand step push-up. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les filles, si vous êtes encore en train de bloquer, continuez à bloquer, c'est bon, tout se passe bien. Si vous vous sentez, vous pouvez essayer d'en faire quelques-unes, les pieds sur la chaise, ce sera plus facile. Donc la même position que vous avez dit, bloquer sur la chaise, mais sauf que vous faites des petites descentes comme ça. OK ? Maintenant, on va partir sur, ah oui, la cross push-up en blocage, OK ? Oh putain, je me sens chaud là ! Oh le Bob, Skoda du Tour de France ! Allez, c'est parti les filles, on ne lâche pas ! Cross push-up en blocage ! Allez, on y va avec Nono les filles ! Et les garçons, c'est pareil, vous pouvez accompagner la copine ! Et les garçons, c'est pareil, vous pouvez accompagner la copine ! Allez, la pêche tout le monde ! MC Bob ! Allez, après on part sur du... Sur du, sur du, pseudo plank ! C'est parti, c'est parti ! Allez, dans une seconde ! Vous savez qu'il m'a invité à un concert là ! Allez, c'est parti ! Vous savez qu'il m'a invité à un concert là ! Allez, c'est parti ! 3 4 4 5 6 7 8 9 8 9 9 Et 10 10 10 Je n'y vois absolument rien avec mes lunettes ! Mais... Quelle classe ! Mais oh, qui vient à la pêche avec moi ! Ha ha ! Ça devrait être interdit d'inventer des bonnets comme ça ! Et là, vous devez vous poser la question... Qu'est-ce qu'il fait avec un bonnet comme ça chez lui ? Moi-même, je ne sais pas ! Voilà, il a toujours été là ! Bah, il a toujours été récupéré à une soirée chez un bot ! Depuis, il est là ! C'est fabuleux ! Allez, on va partir maintenant sur... Ah ! Le arm snapper ! Je suis sûr que vous l'avez liké celui-là ! Un... Deux... Trois... Quatre... Cinq... Six... Sept... Huit... Neuf... Qu'est-ce qu'on rit ici ! Le sport et le plaisir en même temps ! Non mais c'est fabuleux, fabuleux ! Moi je dis, il y a un concept révolutionnaire à faire ! Alors, ensuite... Je vais vous les aimer, mes soeurs ! C'est parti ! Sur du mountain climber ! Allez, on y va ! Et le combat ! Voilà, c'est parti ! Deux... ... ... ... ... On en est où au niveau musique là ? Et après on va finir sur le fameux L-SIT que vous aimez tant. Alors au niveau musique on en est où ? On laisse ça ? Ouais ? Allez ! Il me donne chaud ce bob ! Il a fait une souche de folie en plus. Allez, c'est parti ! Ah oui, L-SIT ! Donc c'est Bruce ! Celui que vous adorez tant ! Les filles ! N'oubliez pas ! Au pire essayez même de t'en aller en abonner et revenir en position. Il n'y a qu'en essayant de faire un peu plus qu'au final on progresse. Allez c'est parti ! Et voilà ! Ça vous fait quoi ? 10-15 minutes de sport en fait du genre. Pour les épaules. C'est déjà pas mal. Ensuite n'oubliez pas de bien récupérer, bien boire, bien vous hydrater. Moi à chaque fois, c'est ce que je fais. Après du sport je bois. Si il faut manger, je mange. Mais là je mange juste avant, donc c'est bon. C'est un petit exo, puis après je vais au sport ce matin. Voilà ! Donc faites bien ces séries-là. Pensez bien à contracter les abdos à chaque fois. Verrouillez avec les épaules, c'est important. Églatez-vous bien et restez motivés ! Ciao les pambaniards ! Bienvenue !